... Bienvenue à Lousteau de Beaumagnère. Je m'appelle Jean-André Charial. Je suis le propriétaire de ce restaurant Relais Château situé au Beau de Provence. Alors là, maintenant, je vais vous réparer un dessert, un soufflé à l'abricot. Alors souvent à la maison, on n'a pas de moule pour les soufflés. Alors je vais vous montrer, on peut faire ça dans des assiettes. Des assiettes creuses, des assiettes à soupe, qu'on met directement au four. Bon, c'est assez amusant. Donc là, vous avez des abricots, c'est à peu près 125 grammes d'abricots. On a enlevé les noyaux et on les a mixés. Ils sont crus, c'est une purée crue d'abricots. Et on va les faire cuire maintenant. Là, il y a un peu de beurre que pommade, ça va servir à beurrer les soufflés. Là, il y a deux jaunes d'œufs. Et puis là, il y a du lait. Il y a 125 grammes de lait. C'est difficile d'en faire un peu moins avec 10 grammes de fécule de pomme de terre. Donc l'opération, c'est on mélange les abricots à froid, toujours à froid avec le lait. On va monter les blancs en neige. En général, on compte un blanc, un blanc et demi par personne. C'est-à-dire que si vous faites un soufflet pour 4, vous mettez 6 blancs. Voilà. Donc je vais faire un peu de bruit, mais on démarre doucement. Pendant ce temps-là, donc moi, je mélange bien le lait, la fécule de pomme de terre avec ma purée d'abricots. Et puis, je vais la faire cuire. Ça va épaissir. C'est la fécule. Si on fait la purée toute seule, ça ne sera pas assez compacte pour mélanger avec les blancs. Vous voyez, ça y est, ça épaissit. Quand ça bouge, ça épaissit. Donc je mets les jaunes d'œufs maintenant. Faites attention, là, à ne pas trop faire chauffer pour ne pas que les jaunes coagulent. Voilà. Et là, on a notre base. On va mélanger avec les blancs. Donc ça. Là, je ne vais pas tout mettre, j'en mets juste une partie. La partie dont je vais avoir besoin avec mes blancs. Très important de bien beurrer les moules, que ce soit des moules ou des assiettes. Et donc, je vais mettre un petit peu de sucre, tu vois. Comme ça. Je le fais tourner. Voilà, de façon à ce que ça colle bien au fond. J'ai accéléré les blancs. Je vais remettre un tout petit peu de sucre dans les blancs. Je suis obligé de regarder ce que je fais. Bon. Ce qui est important, c'est aussi dans les soupers, c'est la qualité des blancs. Et la façon dont on les monte, parce que s'ils sont, parfois ils grainent, qu'on n'appelle grainés, et à ce moment-là, vos souffers ne tiennent pas le, ils retombent tout de suite. Donc, il faut bien les monter. Il faut qu'ils soient bien fermes. Je vais prendre des blancs, là, et je vais mélanger avec l'imbricot. Donc ça, il faut le faire assez délicatement, de façon à ne pas casser les blancs. L'idée, c'est de faire un petit dôme. Voilà, on va mettre les assiettes directement au four. Et environ 7-8 minutes, parce que là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc on les met sur une plaque. Bon, voilà, donc on sort, on met un petit peu de sucre glace, là, par-dessus. Et voilà, c'est terminé. Il faut faire attention à ne pas ouvrir sans arrêt la porte du four pour voir si c'est cuit ou pas cuit. Il faut 5 à 6 minutes de cuisson à 220 degrés. C'est la recette du soufflet à l'abricot.